Hello tout le monde, bienvenue dans ce dernier épisode consacré aux thématiques s'approchant de l'état de choc. J'ai déjà parlé des états de choc en eux-mêmes, j'ai parlé des catécholamines dans cette vidéo, j'ai parlé du débit cardiaque. Aujourd'hui, il me reste à parler des remplissages vasculaires. Le remplissage vasculaire, déjà, c'est quoi ? Eh bien, il s'agit de perfuser un soluté en intraveineux de manière rapide dans le but d'augmenter la précharge et donc le débit cardiaque. Si vous vous rappelez de la vidéo sur le débit cardiaque, je vous avais dit que la volémie contribuait à augmenter la précharge et donc, in fine, le débit cardiaque. Pour rentrer un peu plus dans le détail, il faut que j'aborde avec vous les notions de volume contraint et non contraint. Il faut savoir que 60% du volume sanguin total se trouve dans le réseau veineux, qui joue le rôle de réservoir au sein de l'organisme. Dans le compartiment veineux, une grande partie du sang sert de réserve et ne contribue donc pas à la motricité, à la pression hydrostatique, qui permet d'amener le sang jusqu'au niveau de l'oreillette droite. C'est le volume non contraint. Le volume supplémentaire rajouté à ce volume non contraint, qui permet de générer une pression hydrostatique, pour amener le sang jusqu'au niveau de l'oreillette droite, pour exercer une pression sur les parois, pour exercer un différentiel de pression, s'appelle le volume contraint. Deux exemples pour imager tout ça, afin que vous compreniez mieux. Prenez une baignoire avec un trou plein, placé à une certaine hauteur. Tout le volume qui se trouve en dessous de ce trou plein, va correspondre au volume non contraint, puisqu'il va stagner dans la baignoire et ne va pas générer de pression motrice. Il ne va pas mettre en mouvement le contenu de la baignoire. Dans cette image, ça correspond au volume non contraint, qui ne génère pas de pression motrice. Le volume supplémentaire rajouté à ce volume non contraint, qui va permettre d'élever le niveau d'eau au-dessus du trou plein de la baignoire, et donc générer un mouvement d'eau, puisque l'eau va se mettre à sortir de la baignoire par ce trou plein, s'appelle le volume contraint. Ce fameux volume qu'on rajoute sur le volume non contraint, et qui va générer un mouvement d'eau. Deuxième exemple qui m'a été donné par mon binôme de mémoire Camille, – merci pour cette image facile –, prenez un tuyau d'arrosage. Même si le robinet est fermé, il y a toujours de l'eau à l'intérieur du tuyau d'arrosage. Cette eau stagnante représente le volume non contraint. Encore une fois, il y a ce volume-là, mais qui ne génère aucune pression et donc aucun mouvement d'eau. Quand on ouvre le robinet, on rajoute une quantité d'eau qui va venir exercer une pression motrice, une pression hydrostatique, un différentiel de pression entre le robinet et le bout du tuyau, générant une pression motrice, donc un écoulement d'eau. Quand on ouvre le robinet, on rajoute un volume sur ce volume non contraint, qui va venir générer une pression sur les parois du tuyau, et donc générer un delta de pression entre le robinet et la sortie du tuyau, entraînant un mouvement d'eau vers la sortie du tuyau d'arrosage. Ce volume qu'on rajoute, c'est le volume contraint. Et donc, avec un remplissage vasculaire, on cherche à restituer ce volume contraint, ce volume qui va générer une pression sur les parois, et donc une pression hydrostatique, qui va permettre d'augmenter la précharge, donc le volume d'éjection systolique, et donc le débit cardiaque. Les remplissages vont donc intervenir dans la grande majorité des états de choc, puisqu'on aura quasiment systématiquement une hypovolémie. En augmentant le débit cardiaque, ou en cherchant au moins à le rétablir, on cherche à maintenir ou à augmenter le transport artériel en oxygène, afin de fournir l'oxygène nécessaire aux cellules, afin de lutter contre l'hypoxie. Pour te rafraîchir la mémoire, tu peux aller voir la vidéo sur l'état de choc, où je parle pendant quasiment 12 minutes du déséquilibre entre apport et besoin cellulaire en oxygène. Avant d'aborder les différents types de solutés de remplissage qu'on a à notre disposition, il faut d'abord que j'aborde les effets indésirables du remplissage vasculaire. Parce qu'il s'agit d'un médicament à part entière, et que grosso modo, dans la balance bénéfice-risque, il n'y a pas un médicament qui ne présente pas des effets indésirables. Donc il faut les avoir en tête avant de les utiliser. Il faut savoir que même si le remplissage est directement administré dans le compartiment intraveineux, à la fin, seulement 25% du remplissage va y rester. Et donc seulement 25% va contribuer à l'augmentation de la volémie, donc de la précharge et du débit cardiaque. Les 75% restants passeront dans le secteur interstitiel. Donc si on réalise des remplissages vasculaires trop importants, ou alors chez un patient avec une physiologie altérée, il peut y avoir une détresse respiratoire secondaire, un passage d'eau trop important dans le secteur interstitiel, notamment au niveau thoracique. Mais également une hémodilution, une altération du ionogramme et du pH sanguin, une hypothermie, une majoration du saignement, ou encore un oedème généralisé qu'on appelle anasarque. Il faut donc toujours peser la balance bénéfice-risque d'un remplissage vasculaire et avoir conscience de ses effets indésirables pour ne pas trop remplir les patients. Mais alors pourquoi 75% de nos remplissages vasculaires passent dans le secteur interstitiel et ne restent pas dans le compartiment intraveineux ? Eh bien, les mouvements d'eau au sein de notre organisme sont régis par des règles physiologiques précises. Déjà, il faut savoir que la plus grande proportion d'eau de notre organisme se trouve en intracellulaire, les deux tiers de la quantité d'eau totale. Le tiers restant se trouve dans le secteur extracellulaire. Le secteur extracellulaire est divisé en deux sous-compartiments, le secteur interstitiel et le compartiment intravasculaire. Dans le secteur extracellulaire, dans lequel on retrouve un tiers de l'eau totale de notre organisme, on va retrouver la proportion suivante. Les trois quarts sont dans le secteur interstitiel et le quart restant se trouve dans le secteur intravasculaire. Les mouvements d'eau entre le secteur interstitiel et le secteur intravasculaire sont régis par les pressions hydrostatiques et les pressions oncotiques. La pression oncotique, générée par la présence des protéines, tend à faire rester l'eau à l'intérieur du secteur intravasculaire. A l'inverse, la pression hydrostatique, elle, tend à faire sortir l'eau des vaisseaux sanguins vers le milieu interstitiel. En perfusant un soluté de remplissage, on contribue à l'augmentation de la pression hydrostatique à l'intérieur du secteur intravasculaire. Pour rétablir l'équilibre, pour rétablir une pression hydrostatique normale, on fait fuir de l'eau dans le secteur interstitiel. Et donc on fait fuir 75% pour maintenir la répartition de base. Je vous ai dit, un quart de l'eau se trouve dans le secteur intravasculaire et les trois quarts restants se trouvent dans le secteur interstitiel. Donc les trois quarts de notre remplissage vasculaire partiront dans le secteur interstitiel afin de maintenir les pressions au sein du compartiment extracellulaire. Maintenant que vous avez cette information en tête, il faut que l'on parle des deux grandes familles de remplissage vasculaire. Les cristalloïdes et les colloïdes. Les cristalloïdes sont les solutés de remplissage les plus utilisées et le seront toujours en première attention. On réalisera des remplissages vasculaires uniquement avec des solutés dits isoosmolaires, c'est-à-dire proches de l'osmolarité sanguine. Pourquoi ? Je vous ai parlé des mouvements d'eau entre le secteur interstitiel et le compartiment intravasculaire, mais je ne vous ai pas parlé des mouvements d'eau entre le secteur intracellulaire et le secteur extracellulaire, justement entre l'intérieur des cellules et le secteur interstitiel. Et bien justement, ces mouvements d'eau sont régis par le principe de l'osmolarité, c'est-à-dire que l'eau ira toujours vers le secteur le plus osmolaire, vers le secteur le plus concentré, pour rétablir justement l'osmolarité des deux côtés. La membrane des cellules est dite semi-perméable, donc ça veut dire que l'eau peut passer justement en suivant l'osmolarité. Un soluté hyperosmolaire entraînera une hausse de l'osmolarité sanguine. En augmentant l'osmolarité sanguine, et donc du secteur interstitiel, on augmente le mouvement d'eau du secteur intracellulaire vers le secteur extracellulaire. On va donc entraîner une déshydratation intracellulaire par fuite d'eau vers l'extracellulaire. Remplir avec un soluté hypotonique va au contraire diminuer l'osmolarité sanguine, et donc entraîner un mouvement d'eau vers l'intérieur des cellules, qui sera plus concentré que l'extérieur. Ceci entraînera donc une hyperhydratation intracellulaire, ce qui n'est pas l'objectif non plus lorsqu'on réalise un remplissage vasculaire. Donc on n'effectuera des remplissages vasculaires qu'avec des solutés isotoniques, donc autour de l'osmolarité sanguine, c'est-à-dire 290 milliosmoles par litre. Parmi ces solutés de remplissage cristalloïdes, on se distingue des cristalloïdes balancés et des cristalloïdes non balancés. Le sérum physiologique, le chlorure de sodium NaCl, est un soluté de remplissage non balancé, car il contient un ion chlore qui, lors des remplissages massifs, pourra s'accumuler et entraîner une acidose hyperchlorémique. Dans les solutés balancés, comme le ringère lactate, on va remplacer le chlore par un autre anion, en l'occurrence le lactate. Dans le plasmalite, les anions sont l'acétate et le gluconate. Et dans les maux sols, il s'agit du bicarbonate. L'autre famille du remplissage vasculaire regroupe les colloïdes. Il s'agit de macromolécules, donc de molécules plus grosses que les cristalloïdes, de synthèse ou naturelle. Ces molécules, donc, qui sont plus grosses que les cristalloïdes, ont un pouvoir oncotique. En les injectant dans le compartiment intravasculaire, on va donc avoir une compensation de l'augmentation de la pression hydrostatique, via l'augmentation de la pression oncotique, ce qui va permettre de conserver un peu plus d'eau à l'intérieur des vaisseaux sanguins. On distingue les colloïdes naturels, comme l'albumine, des colloïdes de synthèse, comme l'hydroxylythylamidon ou les gélatines. Malgré leur pouvoir d'expansion volumique plus important, les colloïdes et surtout ceux de synthèse possèdent des effets indésirables importants, en plus d'un coût élevé. Par exemple, l'hydroxylythylamidon, voluvène, entraîne un risque important d'allergie, de troubles de la coagulation, voire d'insuffisance rénale aiguë. Il est donc banni des réanimations depuis très longtemps, parce que niveau balance-bénéfice-risque, on a vu mieux. L'albumine est donc le colloïde qu'on va le plus utiliser en deuxième intention. En cas de choc hypovolymique réfractaire au remplissage par cristalloïde, typiquement dans la prise en charge du grand brûlé, par exemple, ou en cas d'insuffisance hépatique aiguë, l'albumine étant synthétisée par le foie. Mais on n'utilisera jamais le colloïde en première intention. En première intention, on utilisera systématiquement un cristalloïde. Mais j'insiste là-dessus, quand on parle de petits remplissages, on balance quand même 500 ml, sachant que 75% vont passer dans le secteur interstitiel, donc il faut avoir conscience des effets indésirables et absolument monitorer l'efficacité du remplissage. On a constaté au cours de nombreuses études menées ces dernières années que la diminution de la quantité de remplissage contribuait à une augmentation de la courbe de survie du patient. Donc on voit clairement qu'en fait, avec les remplissages vasculaires, on peut être extrêmement délétère et mauvais pronostic pour le patient. En y réfléchissant, je vais peut-être faire une autre vidéo autour de l'état de choc, mais cette fois centrée sur le monitorage du débit cardiaque. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je peux aborder autour du remplissage vasculaire. Elle est complémentée avec le débit cardiaque, donc encore une fois, il faut absolument voir aussi cette vidéo parce que je parle dedans de la précharge dépendance et de ce genre de choses. Et encore une fois, il faudra qu'on aborde les différents moyens de monitorer l'efficacité du remplissage vasculaire dans une autre vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501